Musique Ah, US Open Suite, Jean-Sèvres, bonjour. Il y avait pas mal de Français engagés il y a quelques heures. Il en reste ? Deuxième tour cette nuit, effectivement. Programme très chargé, quand même. Beaucoup, beaucoup de Français. Des belles rencontres, hein ? Neuf au total, je crois, le bilan. Je vous le dis tout de suite. Il n'est pas terrible. Vous voulez que je vous montre ? Allez, c'est parti. D'abord, ceux qui ont gagné avec d'abord Richard Gasquet, qu'on voit ici à l'image. Le Français vainqueur du Serbe Géré en 3-7, 6-2, 7-6, 6-3. Richard Gasquet, 32e mondial, 25e mondial, 32 ans. Il sera donc au troisième tour, et c'est bien, côté français, parce que c'était rare cette nuit. On a donc vu sa balle de match ici. C'est du lourd, hein ? Oui, mais vous allez voir. On qualifie également Lucas Pouille, qu'on découvre, 24 ans, 17e mondial. Le Français s'est défait du chypriote Bagdatis, 6-7, 6-4, 6-4, 6-3. Lui aussi ira au troisième tour, mais je vous montre cette image, parce que c'est un peu l'image de son match. Elle est plutôt sympa. Entre les jambes, je suis sûr. Ben, regardez. Ça veut le faire, ça ? Évidemment. Vous savez que c'est Yannick Noa qui a inventé ça. Avec deux balles. Allez, troisième qualifié de la nuit, ça c'est bien. Caroline Garcia, chez les femmes, elle joue en blanc. 24 ans, 6e mondial à l'œil du mal, contre la portoricaine Monica Puig. Victoire en 3-7 quand même, 1-6-2, 1-6-6-4. L'essentiel est fait pour Caroline qui continue, elle aussi, l'aventure à New York. On voit ici sa balle de match. Elle est contente évidemment, Caroline Garcia. Tous les autres, je vous le dis franchement, ont perdu, à commencer par Christina Blaninovic, blessée à une cuisse. La Française de 25 ans n'a pas pu se défaire de l'Espagnol Suarez Navarro. Une défaite en 3-7, 1-6-1, 4-6, 6-4. Elle quitte New York dès le deuxième tour, c'est dommage pour Christina. Pas de miracle non plus, Laurent, pour Benoît Père face à Roger Federer que l'on voit ici. Le Français en noir, 29 ans, 56e mondial, n'a pas fait le poids contre Maître Roger, numéro 2 mondial quand même. Il s'est bien battu quand même. Il s'est bien battu, mais voilà, Federer passe, qualifié pour le troisième tour. Et puis, cette dernière image qu'on voulait vous montrer de Julien Beneteau. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de sa carrière. Voilà, à 36 ans. Il l'a balancé. Voilà, il a été battu cette nuit par l'Allemans-Truf en 5-7. C'était son dernier match et donc sa dernière balle de match que je vous laisse apprécier. Le tennis pour lui, c'est fini. Autre info ce matin, Pierre-Hugues Herbert, Gaël Monfils et Nicolas Mahut quittent aussi New York. Le bilan, je l'ai dit, 9 Français sont les cours, 3 seulement qui iront au troisième tour. Bon, on parle beaucoup de foot aussi ce matin avec des tirages au sort. On va parler de Coupe d'Europe, d'abord avec Bordeaux, puisqu'on est en Coupe d'Europe. Bordeaux qui a essayé de se qualifier hier soir contre les Belges de la Gantoise pour la petite Coupe d'Europe, la Ligue Europe 1. Voici les images et victoire de Bordeaux 2-0 dans le match retour, 0-0 au match allé. Et c'est Camano qui a ouvert le score ici pour les Bordelais dès la dixième minute. Ça partait bien donc. Et puis, il y a eu ce pénalty de Jimmy Briand qui met à l'abri les Girondins à ce moment-là. 2-0 pour les Bordelais. Voici le pénalty. Ils ont un bon entraîneur. Voilà, pour l'instant, oui, pour l'instant. Vous connaissez l'entraîneur de Bordeaux ? Oui, c'est soi-disant l'adjoint, mais c'est quand même l'entraîneur. On attend, on attend. Bordeaux qualifié. Tirage au sort également, ça ne vous aura pas échappé hier soir de la Ligue des Champions. Pour les phases de groupe, trois équipes françaises. Le PSG éliminé en huitième l'an dernier, ce sera dur. Paris affrontera Naples, Liverpool et l'Etoile Rouge de Belgrade. Tirage aussi difficile pour l'Est, Monaco, qui affrontera l'Atlético Madrid de Grisou, Griezmann. Le Borussia Dortmund et les Belges de Bruges. Et puis, ce sera compliqué également pour la troisième équipe. C'est bien, il y a trois équipes cette année. L'Olympique Lyonnais qui sera opposée à Manchester City, le Shakhtar de Niels et puis les Allemands de Hoffenheim. Match allé, Laurent, les 18 et 19 septembre prochains. Début donc de cette Ligue des Champions. Une image de cyclisme. D'abord, cette chute dans la sixième étape de la Vuelta, 25 kilomètres de l'arrivée. Pas de bobos, heureusement. Tout le monde est remonté sur selle. Et puis, pour une arrivée, vous allez voir au sprint. Arrivée réglée dans les rues de Sandravière par Nasser Boigny, ici en rouge. C'est bien pour le français de l'équipe Cofidis qui s'offre enfin un beau succès cette saison. Au général, c'est un autre français, Rudy Mollard, qui conserve le maillot de leader. Alors que la patrouille d'Espagne, vous voyez, on a mis tout la patrouille de France. La saluer les coureurs, ça aussi, c'est plutôt sympa. Et toi, le rouge de Belgrade, ce n'est pas ceux qui avaient été champions d'Europe avec Takach qui a entraîné des clubs en France. Très longtemps. Très longtemps. Oh, pas temps, pas temps. On prend l'ailleurs. On prend l'ailleurs. Allez, l'espoir extrême. On aime bien vous montrer quelques images pour finir cette rubrique avec notamment un show dans le Finistère. Le Finistère show avec du BMX notamment, vous voyez. Alors, c'est du Vélocross, évidemment, catégorie toujours aussi spectaculaire, des chutes. Et voilà, une belle bagarre dans ce show de BMX. Et puis, du Motocross aussi avec ses figures en solo, ses figures en duo. C'est toujours ce Finistère show, vous voyez. On s'est bien amusé en Bretagne avec ce superbe show. Voilà pour les images en duo. Une dernière image que je voulais vous montrer aussi ce matin. Une image de sensation sympa, c'est du parachutisme. Voilà, ça se passe en Chine, Laurent. Pour une compétition de niveau mondial, 20 pays étaient représentés. C'est au Trois-Gorges, ça, non ? Alors là, je ne peux pas vous dire du tout. Je crois que vous connaissez mieux la Chine que moi, Laurent. En tout cas, 80 concurrents au total. Des images très sympas. Et des figures imposées, vous voyez, dans l'air pour marquer le meilleur score possible. Tout ça pour vous dire que Nathalie Réouet disait qu'il va faire beau ce week-end. Si vous aimez ça, un petit baptême en parachute. Voilà, c'est peut-être une des dernières occasions. Surtout qu'il y a pas mal de spots en France. Merci beaucoup, Jean-Seb.